et bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du logiciel Aomei Backupper donc un logiciel de sauvegarde qui se retrouve très très proche d'Achronis à la grande différence que lui est gratuit du moins dans sa version standard et on va voir que c'est un logiciel quand même qui est plutôt complet qui permet de faire pas mal de choses au niveau des sauvegardes donc là on se retrouve sur l'interface du logiciel on va pouvoir retrouver donc une interface qui est plutôt sympa surtout pour un logiciel gratuit je trouve qu'il est quand même plutôt bien fini donc on va avoir plusieurs possibilités de sauvegarde avec soit une sauvegarde de système donc juste la sauvegarde de windows soit une sauvegarde de disque donc on va pouvoir créer une image de son disque pour pouvoir la restaurer si un souci est de récupérer l'intégralité de son pc et non récupérer par exemple que des données où il faudrait après réinstaller tous les logiciels tout reparamétrer là c'est vraiment une image système on va pouvoir faire aussi une sauvegarde de partition si on veut pas faire un disque entier on peut choisir une simple partition donc il peut être autre que celle de windows du coup de la sauvegarde de fichiers ça c'est plutôt classique donc créer une image compressé par exemple de vos documents ou de la sauvegarde de données par synchronisation ça c'est plutôt pas mal je crois qu'un chronisme je crois pas qu'il le permettait à part sur les images complètes ce qu'il faisait pas par partie comme ça mais là on va pouvoir faire un petit peu comme sur sync back free c'est à dire tout simplement faire de la comparaison de données pour faire une sauvegarde comment vous dire sans sans devoir tout sauvegarder à chaque fois il va juste en fait sauvegarder que les modifications au niveau de la restauration donc là on peut voir le dernier backup que j'ai fait donc sur ce backup on peut voir que si je vais dans l'accueil j'ai plusieurs possibilités soit restaurer soit sauvegarder donc je peux refaire une sauvegarde complète incrémentiel ou différentiel donc quelle est la différence pour faire pour faire simple la sauvegarde complète ça veut dire que je refais une image complète la sauvegarde incrémentiel ça veut dire que je viens juste ajouter les modifications et la sauvegarde différentiel elle par contre va comparer les fichiers existants et faire la modification ça revient un petit peu à l'incrémentiel la différence que vous copiez pas les données deux fois c'est à dire dans l'incrémentiel si vous modifiez un fichier vous allez avoir le fichier en ancienne version plus la nouvelle version du fichier dans la différentiel vous n'aurez que la dernière version donc vous ne doublerez pas les fichiers je vais avoir la possibilité aussi de fermer sauvegarde en tâche planifiée donc dire par exemple que tous les vendredis matin je veux que mon image soit incrémenté où il ya une sauvegarde différentielle où il ya une sauvegarde complète édité ou explorer l'image donc ça c'est ce qui va me permettre à explorer l'image c'est d'aller tout simplement piocher les fichiers même si là j'ai fini mage complète de mon pc je peux tout à fait imaginer récupérer directement un seul fichier dans ce sauvegarde là donc à la même manière à chrony sa chrony sont pouvait monter son disque dur comme un disque virtuel pour aller chercher des fichiers là c'est un petit peu la même chose localiser l'image supprimer les sauvegardes et après avoir de différentes propriétés on va pas s'attarder là dessus on va regarder un petit peu juste les fonctionnalités générales on va avoir la fonction de clonage aussi ça il me semble que c'était pas non plus sur sur acronis de souvenirs on va pouvoir cloner un disque dur faire une copie de disque à disque donc ça peut être pas mal par exemple quand vous passez d'un disque dur à un ssd pour copier et transférer votre système dessus faire du clonage de partition après sur la version pro qui elle est payante on pourra donc cloner le système donc eux ils disent système sur un ssd ou autre disque dur sachez que si vous faites un clonage de disque ça revient strictement au même en fait c'est juste que vous faites une copie complète de disque à disque et d'ailleurs je trouve que c'est peut-être un peu plus long mais plus intéressant de passer par là dans les uns les utilitaires on va pouvoir retrouver plusieurs fonctionnalités vérifier d'intégrité de l'image donc voir si votre image a bien été créé s'il n'y a pas eu de soucis si la compression s'est bien fait s'il n'y a pas de fichier corrompu créer un média de démarrage donc comme sur acronis vous allez pouvoir créer une clé usb ou un cd de démarrage pour en fait tout simplement mais voilà demain votre disque dur crame là vous retrouvez avec un pc donc qui n'a plus de système et avec un fichier d'image qui est collé ailleurs donc comment faire pour restaurer cette image c'est là en fait que le média de démarrage rentre en compte ça va être tout simplement un cd bootable comme un cd d'installation de windows qui va vous permettre d'ouvrir le logiciel au mail et en fait d'aller piocher chercher votre sauvegarde pour la restaurer sur le pc donc ça c'est pas mal si vous n'avez pas d'autres machines à disposition tout simplement vous démarrez dessus vous branchez votre disque dur externe ou le support où vous aviez sauvegarder votre image qui sera bien sûr externe à votre disque dur principal sinon aucune utilité ensuite explorer l'image donc comme j'ai dit tout à l'heure c'est pour la montée sur une partition virtuelle de va être tout simplement vu comme une clé usb pour pouvoir aller chercher piocher une donnée dedans si vous voulez récupérer par exemple qu'un simple fichier un fichier texte ou autre après bon ça c'est ce qu'on a sur les les versions pro pour fusionner des images incrémentielle en une seule bon après ça c'est quelque chose même sur la version pro je vous le conseille pas trop parce qu'il ya souvent des erreurs sur ce type de manipulation vaut mieux à la rigueur faire des sauvegardes complètes pour vous donner une idée j'avais 240 giga de données sur la machine où je suis actuellement ça m'a pris à peu près une heure 10 pour les transférer en usb vers un disque dur externe donc ça reste quand même plutôt correct sachant que c'est un disque dur à plateau que ce soit sur la source ou sur la destination donc c'est plutôt pas mal après importer ou exporter le fichier de configuration pour gérer la sauvegarde alors là clairement je vais pas m'étendre là dessus ce que je n'ai pas testé j'ai pas vu exactement sur quoi ça agit outils de démarrage en pxe donc ça c'est pour injecter via le réseau mais ça c'est sur la version pro et avoir un rapport des enregistrements et des processus de sauvegarde donc pour avoir un petit et ben petit historique de tout ce qui s'est fait donc là c'est donc la version standard qui est donc une version une version gratuite vous pouvez le voir ici version en 4.0.6 c'est la dernière version donc petit logiciel vraiment sympa je le trouve bien plus simple à utiliser qu'acronis moi c'est vrai que bon je vous avais présenté acronis parce que c'est un logiciel moi j'utilisais énormément en entreprise pour pour tout ce qui était serveurs sauvegarde de serveurs tout ça en entreprise c'est vrai que bon vaut mieux partir quand même sur de ce genre de logiciel surtout qu'acronis serveur était vraiment vraiment top en plus il y avait l'universal restore qui permettait de restaurer sur d'autres machines différentes celui ci ne le permettra pas ça ne sera que des images que vous pourrez se récupérer sur une même configuration encore que avec windows 10 on peut un petit peu vous allez faire sauter l'activation mais vous pourrez dans pas mal de cas le basarder sur une autre machine et que ça risque de fonctionner ça devrait ça devrait fonctionner normalement sans trop de problèmes petite parenthèse en parlant de windows 10 quand vous allez faire créer un média de démarrage il va vous proposer donc de créer deux types faites bien attention type linux ou windows pe choisissez bien windows pe si vous avez un windows ensuite il risque de vous demander voilà créer un disque bootable legacy ou créer un disque bootable uefi alors là tout dépend de votre système si vous avez windows 10 ou windows 8 prenez créer un disque bootable uefi par contre tout ce qui est antérieur à windows 8 vous passez sur du legacy donc windows 7 vista xp bon même si vista xp je pense pas qu'il y en ait beaucoup encore en circulation mais faites bien attention à ça vous prendrez télécharger l'environnement de création windows pe à partir d'internet donc qu'est ce que windows pe c'est le windows pré environnement en fait c'est la le petit bout de windows qui vous sert à qui en version bootable qui vous sert d'habitude quand vous le prenez en version classique à récupérer des backups faits par windows mais clairement je préfère ce type de backup par rapport aux backups windows ça beaucoup plus simple à gérer niveau fiabilité écoutez j'ai fait une une petite simulation donc cette sauvegarde là je les à restaurer sur une autre machine qui était à peu près à identique à la mienne j'ai eu de la chance ça a pu démarrer ce que normalement windows 7 n'aime pas trop être changé de machine ça a pu démarrer j'ai eu bon après des soucis liés au driver tout ça mais rien à voir avec la sauvegarde donc tout fonctionné sans problème donc c'est plutôt pas mal donc voilà pour un gratuit moi je le trouve très complet il vous permettra de faire tout type de sauvegarde que ce soit de la simple sauvegarde de fichiers de la simple sauvegarde par synchronisation de fichiers tel que fait le facing back et bien sûr créer des images qui c'est vrai voilà franchement c'est super pratique moi c'est la la meilleure sauvegarde que je peux vous conseiller si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête moi c'est vrai que j'ai par exemple ce pc là je voulais pas passer par un autre type de sauvegarde étant donné que j'ai pas mal de logiciels qui sont paramétrés que ce soit même pas mes logiciels de vidéo ou tout simplement maintenant depuis j'ai l'entreprise mes logiciels comme le bp tout ça que j'ai pas envie de batailler avec les sauvegardes de bp faire des restaurations de sauvegarde devoir réinstaller la masse de logiciels que j'ai devoir tout reconfiguré donc l'image système reste le top en cas de crash du disque dur je sais que j'ai mon externe à condition bien sûr de le mettre à jour assez souvent soit via de l'incrémentiel bon l'incrémentiel pourquoi pas moi j'avais testé celle de la chrony ça fonctionnait plutôt pas mal donc je pense faire la même chose avec celui là on va dire une fois par semaine moi alors ça c'est pareil la fréquence c'est à vous de la définir posez vous une seule question c'est combien de temps je peux tolérer en perte de données je vais essayer de m'expliquer est ce que si je perds une semaine de données pour moi c'est important et je veux vraiment être sûr parce que ben vous en tant que particulier ça va être principalement pour les jeux ouais dans les jeux je sais que j'évolue pas mal dans la semaine ça m'emmerderait de perdre une semaine de sauvegarde dans ces cas là fait le plus souvent vous pouvez du coup pour ça ceux qui veulent vraiment de la sauvegarde quasiment journalière faites du mélange c'est à dire que faites vous une image système que vous faites une fois par semaine voire même une fois par mois franchement si vous faites pas beaucoup d'installation de logiciels une fois par mois ça suffira et à ça ajoutez-y une sauvegarde de fichiers que vous faites par exemple tous les jours ou toutes les semaines comme ça mais quand vous aurez restauré votre système vous prenez votre sauvegarde de fichiers ou fait un copier coller directement par dessus automatiquement windows lui va mettre à jour il va vous dire ce qui existe déjà il va juste faire une mise à jour et en deux deux vous remettez votre pc opérationnel donc ça c'est le top du top vous mettez tout ça sur un disque dur externe c'est on va dire le mieux on va dire le plus économique sur un nas pour ceux qui ont un nas encore que faites gaffe c'est du réseau surtout comme je l'avais dit sur sur d'autres vidéos pour les ransomware sur les nas il peut y avoir propagation donc faites attention et donc voilà donc voilà pour ce petit logiciel donc je tenais un petit pas vous faire une vidéo dessus un petit peu on va dire pas à l'arrache mais j'ai pas pu mettre de webcam ni rien parce que j'ai un gros souci avec ma webcam impossible de la faire fonctionner depuis quelques temps donc voilà petit à petite vidéo sur ce logiciel là qui viendra prendre suite à any desk voilà j'essaie là en ce moment je suis à la recherche déjà pour moi même de petits logiciels gratuits comme ça qui peuvent être bien pratique et j'essaierai de vous les présenter au fur et à mesure que j'en trouve j'en ai un autre aussi qui est plutôt pas mal mais alors là il ya déjà eu pas mal de vidéos et j'ai peut-être pas me lancer là dedans parce que ça pourrait être très long mais que je vous conseille c'est medicat pour les personnes qui veulent faire un peu de dépannage ou autre medicat c'est quoi c'est un condensé du bcd de irons boot d'un petit peu tout condensé sur sur 16 giga vous faites une clé usb bootable vous avez tout dessus beaucoup de de logiciels en utilisation portable c'est franchement pas mal je ferai pas de vidéo dessus où je ferai peut-être juste une vidéo information mais parce que là ça impose de faire une vidéo d'au moins une heure mais bon vous avez déjà pas mal de youtubeurs qui l'ont fait voilà sur ce moi je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo allez ciao ciao